Salut c'est David, aujourd'hui je vais bosser chez un pote qui est à peu près une heure de chez moi et je veux profiter de ce temps pour parler un petit peu avec toi Et aujourd'hui mon message s'adresse à toi, toi l'artiste Tu sais quand on arrive dans ton expo et qu'en fait on fait le tour C'est super sympa ce que tu fais, vraiment d'oeuvre en oeuvre, moi je trouve ça vraiment génial Il y a un truc quand même qui me trotte dans le cerveau depuis que je suis rentré dans cette salle d'expo et que je vois tes oeuvres Et en fait je ne sais pas vraiment ce que c'est mais il y a un truc qui revient, qui revient, qui revient Plus je regarde tes oeuvres et plus il y a ce truc qui me vient en tête et qui me prend la tête et qui me prend la tête Et il y a ce truc là en fait qui me prend le cerveau depuis que je suis rentré dans cette salle d'expo et que je regarde tes oeuvres Je me rends compte que dans tes oeuvres il y a quelque chose que je connais déjà Il y a quelque chose qui me semble familier en fait et c'est presque ce qui me plaît d'ailleurs dans ce que tu fais Ah mais ça y est j'ai trouvé en fait, j'ai trouvé ce à quoi ton travail me fait penser En fait t'as pompé Picasso Ouais allez c'est bon t'as vu quoi Non et en plus franchement tu sais quoi, on t'en veut pas quoi Enfin moi je t'en veux pas, je veux dire je fais pareil C'est vrai au fond, on est tous inspirés par des artistes On est tous en adoration devant des oeuvres qui sont juste magnifiques Et quand je dis des oeuvres, c'est pas forcément des oeuvres d'artistes style peinture, sculpture Ça peut être aussi des oeuvres littéraires qui nous inspirent Et en fait moi je crois pas en cette fameuse illusion qu'un artiste il est absolument vierge de toute influence C'est lui qu'on le reconnait, c'est monsieur machin quoi C'est monsieur X, c'est ce super artiste Ouais il te connait pas l'artiste X Ouais mais c'est un artiste de malade Il fait des trucs comme on a jamais vu en fait Vraiment il copie personne quoi Bon ça pour moi j'y crois pas, ça existe pas On est tous influencés On est tous influencés soit par des oeuvres Soit par des faits de société Soit voilà on est dans notre époque On est dans un contexte culturel particulier Donc on a des influences Et c'est justement ce qui nourrit Alors c'est rigolo parce que Moi j'ai fait une partie de ma vie dans le design Et j'étais designer produit Et en fait tu te rends compte que dans ce monde là Comme dans le monde d'ailleurs de la création graphique La com graphique Tout le monde se pompe en fait C'est à dire que dès qu'il y a quelqu'un qui a trouvé un super truc Vraiment une super astuce design quoi Que ce soit design graphique ou design produit Bah tout le monde va se mettre à le pomper Et c'est même super chiant d'ailleurs Pour certaines marques qui essayent de protéger leur création De protéger leur innovation Et qui n'y arrivent pas parce qu'en fait c'est tellement compliqué De déposer des brevets Et de vraiment protéger une idée Que la plupart du temps ils préfèrent se faire copier Et au final en fait c'est en ça que je veux en venir dans cette conversation C'est que c'est génial de se faire copier Alors de toute façon voilà On va copier les autres On va copier les artistes connus On va copier peut-être même des artistes moins connus Par lesquels on va être influencé Ça peut arriver quand parfois on tombe dans une expo Un peu par hasard Alors si on te dit ça un jour Ça t'est déjà sûrement arrivé Ouais mais voilà ça tu pompes ci Tu pompes celui-là Mais vraiment tu peins exactement de la même manière truc Bah ok C'est sûrement vrai d'ailleurs Donc tu peux l'accepter Et au contraire génial Génial Je sais pas si tu te rends compte La personne, ce qu'elle est en train de te dire Elle est en train de te comparer A un artiste de dingue quoi C'est-à-dire que t'es arrivé quand même A un niveau de maîtrise Qui permet de voir De reconnaître La maîtrise d'un artiste D'un artiste réputé Donc c'est pas rien Alors est-ce que tu peux me dire Juste en dessous de cette vidéo Est-ce que ça t'est déjà arrivé Que quelqu'un te dise ça Te compare à un artiste Et sinon en fait A qui t'aimerais être comparé Vraiment A qui t'aimerais Qu'une personne Qui voit tes oeuvres Tes créations Te compare A quel artiste C'est quoi là C'est qui l'artiste Vraiment que t'aimerais être Toi Je peux le mettre En dessous de cette vidéo Introduire le ticket Et franchement Arrêtez de nous mettre De péage Des péages De partout On en a marre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz